A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phares. Bonjour Mesdames, Messieurs, ici Igor Nérisson. Je vous souhaite la bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du jeudi 22 mars 2018. Premièrement, on tient à vous rappeler que c'est aujourd'hui ainsi que demain qu'ont lieu les Journées de la Jonquille pour la Société canadienne du cancer. Vous pouvez en acheter dans tout plein de commerce en fait et un petit peu partout à travers A Gaspé. On vous encourage fortement parce qu'effectivement les Journées de la Jonquille, c'est un moyen pour la Société canadienne du cancer de financer non seulement de la recherche mais également du support tant pour les victimes de la maladie que pour les familles. En ce qui a trait à nos sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, bien oui, encore une fois et toujours, c'est la suite de cette fameuse saga entre la Chambre de commerce et la ville de Gaspé. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on n'arrête pas d'entendre, c'est surtout la ville en fait et très peu la Chambre de commerce qui nous parle. Quoi qu'il en soit, on a été chercher l'avis d'un expert, d'un expert réel. Il s'agit de Michel Nadeau qui est le directeur général de l'Institut de la gouvernance. On lui a demandé qu'aurait dû faire ou qu'aurait pu faire tant la ville que la Chambre de commerce dans tout ce débat. Et vous verrez, sa réponse est relativement limpide. Dans un deuxième temps, c'est Gaétan Lelièvre qui, oui, est réellement inquiet par rapport aux agents de la faune. On est rendu à ce stade-ci à avoir un seul agent de la faune à Grande-Vallée. C'est un non-sens compte tenu du nombre de chasseurs, compte tenu de la situation. Et M. Lelièvre, donc député de Gaspé, il pense que l'embauche d'agents de la faune servirait non seulement à protéger la faune en tant que telle, mais également pourrait se situer dans un contexte un peu plus large, c'est-à-dire au niveau de la relance économique de l'estran. Troisième sujet qui retient notre attention, enfin ce n'est pas un sujet, c'est le Nelson, car oui, aujourd'hui c'est jeudi et c'est le rap à Nelson. Les sujets qu'il a décidé d'aborder sont, oui, encore une fois, c'est un sujet presque fétiche pour Nelson, c'est l'épisode, je pense c'est 244, épisode 8 de cette fameuse saga. Donc Nelson revient là-dessus. Ensuite il y a le quai de Percé, ou du moins ce qu'il en reste. Nelson va faire le point là-dessus à savoir comment avancent les tractations, non seulement quant à savoir est-ce que ça sera ouvert cet été, mais quand sera construit le prochain. Et l'autre sujet, c'est un sujet qui est un peu triste, où il va parler de justice, mais quelle justice ? Voilà, c'est les sujets pour aujourd'hui. Maintenant on va aller faire un petit tour du côté de la météo. Pour ce qui est du temps qu'il va faire, ok, petite parenthèse, dites-vous que en 1972, à pareille date, il faisait moins 21.7. En 1992, il faisait plus 21.1. Ok, fait qu'on va mettre tout ça en perspective, et voici pour ce soir et cette nuit. On parle de neige intermittente et de poudrerie par endroit, avec des accumulations aux environs de 5 cm, et comme le dit Environnement Canada, c'est par endroit, ils ne prennent pas de chance. Pour ce qui est des vents, on parle de vent de 30 km heure, avec des rafales ébouriffantes à 60, sauf 70 près du littoral pour ce soir, on parle d'un minimum de moins de 2. Pour ce qui est de demain, vendredi le 23, neige intermittente, poudrerie par endroit le matin. On parle d'une accumulation de 2 cm, avec des vents du nord de 30 km, avec des rafales de 50, devenant légers en après-midi, maximum plus 1. Et pour la nuit, on parle d'un ciel nuageux, avec 60% de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 4. Pour ceux et ceux et celles qui voudraient aller jouer dehors, samedi 24 mars, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 1, on ne parle pas de vent. Et pour la nuit, de passage nuageux, avec 30% de probabilité d'averse de neige, un minimum de moins 9. Pour ce qui est de dimanche, oh, superbe journée, ensoleillé, maximum moins 2. Et pour la nuit, un ciel dégagé, encore une fois, avec un minimum de moins 11. Donc, encore une fois, oui, on pourra aller jouer dehors en fin de semaine. Après la pause, on va aller faire un tour du côté de M. Michel Nadeau, qui est le directeur général de l'Institut de la gouvernance, pour nous parler de ce qu'aurait dû, n'aurait pas dû faire, justement, la Chambre de commerce et la ville de Gaspé dans tout ce bras de fer qui perdure encore et encore. Vos lunettes ne reflètent plus votre personnalité? Les assistantes certifiées de la Clinique d'optométrie Opto-Réseau en vue de Gaspé sont qualifiées pour vous seconder dans le choix et l'ajustement de votre nouvelle monture. Au 8 rue de la Cathédrale à Gaspé. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Real Blue 1 que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Real Blue 1 à Rivière-aux-Renards. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain et Normand, directeur pièces et services, Thierry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens et Guy Cloutier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positive, notre priorité. Pour moi, LM Wind Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. Chez Omar Dwear Antonin Aspiro, vous trouverez plusieurs marques d'outils comme King, Makita, The Walt, ainsi que tous les accessoires pour ceux-ci. Chez Omar Dwear Antonin Aspiro, 87 rue Dubon à Rivière-aux-Renards. Savoir voir. Profitez de votre passage au Unipri de la place Jacques-Cartier pour visiter nos départements de cosmétiques, cadeaux et de décorations. Votre pharmacienne famille Martin Gagnon et son équipe vous invitent chez Unipri de la place Jacques-Cartier. Parce que Unipri, ça fait du bien. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capables d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Dans le bras de fer opposant la ville de Gaspé et la chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, on en est rendu au stade où il y a des ultimatums où toutes sortes de choses se passent. Là, on s'est dit, on va en avoir le carnet, on a besoin d'un avis externe. Et pour ce faire, on a été contacté à M. Michel Nadeau qui est le directeur général de l'Institut de la Gouvernance pour savoir exactement, dans son opinion professionnelle et experte, on voulait savoir ce que la ville devrait faire ou aurait dû faire et encore ce que la chambre de commerce aurait dû faire et devrait faire dans cette... Oui, là on parle maintenant de gestion de crise. Un conseil d'administration d'une chambre de commerce ou d'un autre organisme a un devoir de prudence et d'illigence, l'article 322 du Code civil. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème dans une organisation, une situation grave, le conseil d'administration a le devoir de gérer les risques, des grands risques sur un cadre supérieur qui est accusé d'harcèlement psychologique. C'est un cas. Alors donc, le conseil d'administration doit le devoir de gérer les risques importants de départ ou d'absence ou de conflit dans l'organisme. Et deuxièmement, le conseil d'administration d'une chambre de commerce a le devoir d'agir avec diligence, c'est-à-dire de ne pas laisser traîner les problèmes. Lorsqu'il y a un problème et qu'il y a une situation particulière, donc le conseil ne doit pas, ne peut mettre deux ans pour trouver une solution. Le conseil a le devoir de regarder le problème. Il y a un comité de gouvernance, d'éthique, de déontologie au conseil d'administration. Et là, ce conseil-là regarde la situation qui est survenue, les plaintes des employés, etc. Et là, le conseil doit prendre une décision parce que le rôle du conseil, c'est d'assurer la survie de l'organisation et que si la ville retire des budgets touristiques, ça n'aidera pas à la survie de l'organisation. Donc, moi, je pense que la présidence du conseil doit, dans les meilleurs délais, regarder la situation. Deuxièmement, agir avec diligence en trouvant un règlement d'ici le mois de juin, disons, au plus tard, pour essayer de rétablir la confiance des employés, de l'opinion publique, de la ville de Gaspin et des programmes touristiques qui font partie intégrante des activités de la Chambre de commerce. Donc, je pense que c'est dans la balle et dans le plan et d'entre les mains de la présidence du conseil et du conseil qui doit, qui doit répondre dans les meilleurs délais par une solution à un problème et on doit solutionner le problème, on doit trouver une réponse dans des délais rapides parce que s'il est va de l'intérêt de la Chambre, ce n'est pas bon pour l'image de la Chambre, ce n'est pas bon pour les activités de la Chambre, la perte de l'activité touristique ne doit pas être permanente, il faut récupérer cette activité-là et je pense que les membres du conseil doivent, dans les meilleurs délais, trouver une solution à cette crise-là. C'est tout à fait normal d'avoir des crises, mais quand elles surviennent, il faut les régler dans un délai rapide. L'article 322 du Code civil est très clair, le conseil doit agir avec diligence pour trouver une solution au problème de la Chambre de commerce et touristique de Gaspé. Et que pensez-vous, justement, là je vous ai fait un peu une description de ce qui s'est passé, du silence radio auquel on fait face, c'est-à-dire que les journalistes n'ont pas été acceptés lors de l'Assemblée générale, les membres ont été baïonnés. Quelles sont les options ? Parce qu'un organisme qui gère des fonds privés peut s'en se traper dans une certaine discrétion parce qu'il croit que c'est de l'argent, c'est des décisions qui appartiennent à un nombre limité de personnes. Mais dans le cas, lorsqu'un organisme joue un rôle d'un intervenant public, cet organisme-là obtient une partie importante de ses fonds. La ville, à travers un budget d'appui varié de la ville de Gaspé, il y a une obligation de transparence. Je pense que l'organisme se doit de trouver des solutions rapides à ses problèmes et doit faire preuve de transparence parce qu'il y a des fonds publics qui sont impliqués et ces fonds publics-là ont des impacts importants pour la région de Gaspé au niveau de l'industrie touristique, au niveau du développement économique. Donc, il est important que la Chambre de commerce se ressaisisse rapidement et apporte une solution dans un délai d'au maximum de trois mois pour régler une fois pour tout ce problème. Et que pensez-vous de la réaction justement de la ville de Gaspé par rapport à la situation ? Je pense que la ville de Gaspé voulait peut-être trouver une solution et faire pression près de la Chambre en retirant les fonds pour le développement touristique. Je ne sais pas. Mais je pense que ce silence beaucoup trop long de la Chambre pour trouver une solution au problème n'est pas l'idéal. La ville, lorsqu'elle a voulu augmenter la pression sur la Chambre de commerce pour s'assurer qu'on arrive à une solution, il faut l'important. La promotion, le développement économique, la création d'emplois dans la région du bout de la péninsule est très importante. Alors donc, il faut qu'il se passe quelque chose à la Chambre de commerce de Gaspé et du tourisme. Alors donc, il faut trouver une solution à une situation qui perdure. Et je crois que c'est dans l'intérêt de personne qu'on met deux ans à trouver une solution comme ça, ça n'est pas, dans l'intérêt du bien commun, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas bien, ce n'est pas désirable qu'on mette autant de temps pour trouver une solution à un problème qui est relativement un peu complexe. Et c'est là, c'est donc, je vous parlais justement, il y a un bras de fer actuellement, apparemment, la Chambre de commerce refuse de donner les outils touristiques ou du moins l'accès aux outils touristiques, on parle de pages Facebook, d'applications mobiles, ce genre de trucs, ce à quoi la Ville rétorque que si elle ne reçoit pas justement ses accès, à ce moment-là, elle coupera définitivement tout le financement. Non, je pense moi qu'il est dans l'intérêt, s'il faut ajouter de nouveaux interlocuteurs pour trouver une solution rapide, il est essentiel. C'est la Chambre de commerce, c'est la Ville de Gaspé qui travaille ensemble, c'est essentiel, on ne peut pas faire de compromis là-dessus, il ne peut pas y avoir de bras de fer, de bataille, de clocher, Gaspé a besoin de deux intervenants économiques qui travaillent ensemble, c'est essentiel. Dans l'intérêt des contribuables, c'est extrêmement gênant de voir deux des grands intervenants économiques dans la région de la Ville de Gaspé se chamoyer comme ça. Donc on doit, la présidente du Conseil de la Chambre et les dirigeants de la Ville de Gaspé doivent dans les meilleurs délais trouver rapidement une solution et redonner à la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé son air d'aller et il est essentiel que cet organisme-là, en collaboration avec la Ville, trouve des moyens, des outils pour assurer la promotion économique et touristique de la région. C'est une urgence et c'est inacceptable que des personnes se disputent comme ça avec les fonds publics. C'est inacceptable. Et est-ce que vous pensez qu'une chambre de commerce comme celle de Gaspé pourrait ne pas avoir le volet touristique, que ce volet soit confié à une autre entité ? Il y a toutes sortes de combinaisons. Il y a des chambres qui n'ont pas le volet touristique, il y a des chambres qui ont le volet touristique. Évidemment, le volet touristique avec les apports des revenus, le taxe sur les aubergistes, etc. Alors donc, il est souhaitable, ça crée une activité à cette île, pardon, pas à cette île, mais au Saguenay, la promotion au Saguenay, un volet touristique, alors donc, il est important que tous, beaucoup d'organismes ont des partenariats avec le tourisme. D'autres n'en ont pas, d'autres n'en ont pas. Le tourisme, j'ai réapport. Alors donc, il y a différentes combinaisons. Mais comme déjà à Gaspé, il y avait les deux activités, la promotion économique et le tourisme étaient regroupées. Bon, je pense qu'en termes d'efficacité, c'est toujours souhaitable de limiter les frais de gestion. S'il y a deux présidents avec deux secrétaires, des bureaux, tout ça, c'est de l'argent en moins pour le développement économique de Gaspé. Donc, si on peut recouper ça dans une même unité, je pense que les contribuables gaspésiens vont y trouver leur compte. Donc, vous seriez, vous seriez, est-ce que vous réconisiriez un médiateur dans ce dossier à ce moment-là? Ben non, je pense que les dirigeants de la Chambre de commerce de Gaspé et les dirigeants de la ville de Gaspé sont de grandes personnes et devraient comprendre qu'il est dans le souhaitable, dans l'intérêt des deux organismes de trouver une solution rapide. et je suis convaincu que la nouvelle présidence de la Chambre devrait essayer de trouver un terrain d'entendre avec la ville pour que cet épisode-là devienne rapidement chose du passé et qu'on remette sur les rails la Chambre de commerce et du tourisme de la ville de Gaspé. D'accord. Donc, qu'ils commencent par recommencer à se parler puis ensuite qu'ils mettent de l'eau dans leur vin chacun de leur côté. C'est ça. Quand on regarde c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu encore une fois, je pense que c'est assez clair l'enjeu, ce qu'il est et tout ça et là, il faut trouver une solution. Alors, ce n'est pas de la chimie nucléaire, ce n'est pas un système extrêmement complexe alors donc, il n'est pas il n'est pas souhaitable que ça perdure et deux ans, c'est énorme, énorme pour un organisme de tonneau ralenti comme ça, donc il faut trouver rapidement une solution et je pense que dans l'intérêt des contribuables québécois et gaspésiens, il faut trouver une solution à cette question, il faut que la Chambre se remette sur pied, je pense que les gens d'affaires, les femmes, les hommes qui siègent au Conseil de la Chambre devraient faire pression pour que la Chambre trouve une solution et reparte ses activités dans la promotion touristique et dans la promotion économique pour remettre gaspé sur la carte des destinations pour les investisseurs. D'accord, bien M. Nadeau, merci infiniment pour ces sages conseils. Parfait, n'hésitez pas, bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Tous les matins, on se lève, on a le goût de venir travailler. Chaque jour, il y a toujours des nouveaux défis. La pratique sportive demande de plus en plus de vêtements spécialisés. Peu importe le sport que vous pratiquez, vous trouverez les technologies textiles qui vous permettront de pratiquer votre sport en tout confort au Sport expert du Carrefour. Gaspé à Gaspé. Votre voiture a besoin d'un entretien, vous avez eu un accident, vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise, le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler au 70 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Le dossier des agents de la faune, toute une problématique. D'après Gaétan Lelièvre, il ne reste qu'un seul agent de la faune pour tout le secteur de Grande-Vallée. Toute une problématique en fait à partir du moment où même 15 agents de la faune doivent prendre leur retraite d'ici les deux prochaines années. Une problématique donc, mais peut-être également une piste de solution à partir du moment où le gouvernement promet effectivement d'embaucher un certain nombre d'agents de la faune ces prochains temps. On en discute avec Gaétan Lelièvre pour avoir justement sa vision par rapport à l'embauche de nouveaux agents. Bonjour Gaétan Lelièvre. Oui, bonjour Égard. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Le sujet qui nous préoccupe ce matin, c'est toute cette question autour des agents de la faune alors qu'on apprend qu'il y a... Bon, effectivement, qu'apparemment le ministère va engager les agents de la faune. Mais en même temps, on parle d'une vague de départs à la retraite d'ici deux ans d'à peu près 15 agents de la faune. C'est une grosse partie des effectifs. Comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à voir le problème plus tôt par rapport aux agents de la faune? Bien, il faut dire que le problème, je présume qu'on l'a vu quand je dis le gouvernement l'a vu venir. Sauf qu'en raison des coupures budgétaires, il y a eu des coupures majeures au niveau de plusieurs postes, on le sait, plusieurs ministères. Puis les agents de la faune ont été sévèrement touchés dans les dernières années. Et là, bon, bien, on est l'année préélectorale. On voit beaucoup de dossiers. Puis vous regarderez, vous allez constater des prochains jours qu'il y a beaucoup de dossiers qui semblent évoluer très rapidement par hasard à cette période-ci préélectorale. Donc là, on a décidé de renflouer les coffres, d'ouvrir des postes d'agent de la faune, de garde-chasse, garde-pêche comme on appelle par chez nous. Puis ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse combler les postes qui sont vacants dans notre région, mais en priorité au bureau de Grande-Vallée parce que Grande-Vallée est vraiment menacée. On parle d'un effectif présentement. Alors qu'on a déjà eu jusqu'à 8 effectifs il y a une dizaine d'années, donc je suis très préoccupé par ce poste-là pour différentes raisons. Donc j'espère qu'on va dans l'affectation des nouveaux budgets, prendre en compte les coupures qu'il y a eu dans les postes de la gaspésie parce que la chasse, la pêche, la villégiature, la protection de la faune est extrêmement importante. C'est au plan économique, c'est des redondes économiques majeures et également au niveau économique dans une communauté, un bureau d'argent de la faune qui pourrait revenir un jour dans le meilleur des mondes jusqu'à 8 emplois, ça dynamise une communauté comme Grande-Vallée et l'Estran. Donc pour protéger la faune, on a besoin de réembaucher de façon importante des effectifs en gaspésie et en priorisant. Moi comme député, je priorise le bureau de Grande-Vallée qui a été le plus sévèrement touché et aussi pour l'économie de la région parce que vous savez, malheureusement, on voit encore certains gestes qui sont posés qui sont en contradiction de la loi, malheureusement, et faute de gardiennage, faute de contrôle, ça ouvre la porte encore plus grande. Donc il faut protéger la faune mais il faut aussi autant que possible aller chercher les bons côtés d'un engagement massif de fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires des agences de la faune, donc des conditions de travail relativement intéressantes, des gens qui s'installent en communauté qui achètent des maisons, qui arrivent avec leur famille et ça nous permet de diminuer notre dévitalisation. Donc un secteur de l'est-france, pose de Grande-Vallée très, très occupant et d'ailleurs, j'en ai parlé au ministre Blanchet hier à l'Assemblée nationale, je lui ai remis un état de situation qui m'a dit qu'il s'engageait à regarder le dossier de Grande-Vallée de façon particulière. On espère qu'il y aura des nouvelles intéressantes pour la Gaspé et Grande-Vallée notamment. Mais parce que là, quand on parle d'un seul agent à Grande-Vallée, c'est pratiquement de l'encouragement au braconnage, ça c'est quand même... En tout cas, il m'apparaît un peu étrange que le gouvernement ne soit pas réveillé plus tôt pour un territoire aussi vaste. Bien, c'est comme je vous dis, écoutez, le gouvernement n'est pas toujours aligné sur les priorités des régions. Ça, c'est clair, on le sait. Maintenant, c'est tout simplement le fruit des coupures gouvernementales. Tous les effectifs dans l'ensemble du Québec ont été coupés au niveau de la protection de la faune. Donc, oui, ça occasionne un risque accru pour le braconnage, pour la pratique d'activité de façon illégale. C'est clair sur toutes ses formes. Puis, si le gouvernement avait un minimum d'intérêt pour la protection de la faune dans le secteur de l'Est-30, parce que c'est un secteur qui est très, très... où il y a beaucoup d'activités de chasse et de pêche, on est pratiquement au cœur de la Gaspésie. La Grande-Vallée, ça rayonne ce Mordoc-Ville, c'est la pointe centrale de la Gaspésie, la pointe nord, mais ça descend vers le sud. Donc, c'est un poste qui rayonne très grand avec une grande activité de chasse, de pêche, de fréquentation en forêt, puis c'est clair qu'avec un effectif, on ne peut pas être efficace, d'autant plus qu'il y a certains gestes qui doivent être posés toujours accompagnés. C'est-à-dire qu'un garde-chasse, un agent de la faune ne peut pas aller dans le bois tout seul pour des raisons de sécurité, puis ça, c'est très comprenable. Donc, ça veut dire que cette personne-là est limitée dans ses interventions. Déjà qu'on soit un seul effectif, ce qui est complètement indécent. En plus, il est limité à la baisse dans ses interventions car il est tout seul. Donc, ça veut dire que le poste de Grande-Vallée, est-ce qu'il est vraiment, vraiment, je dirais, est-ce qu'il contribue vraiment à l'amélioration puis à la protection de la faune avec aussi peu d'effectifs, on peut se poser la question. On peut aussi se poser la question si dans toutes les vagues de réorganisation, est-ce que le poste de Grande-Vallée est dans les bons cartons du gouvernement, parce qu'on sait que même le local actuel, le bail est échu, il n'y a plus de bail à moyen-long terme, on parle d'un bail qui est prolongé pour des périodes de court terme, donc un seul employé au lieu de huit comme on a déjà eu il y a une dizaine d'années passées, un bail qui n'est pas reconduit, moi, ma crainte, c'est que par mesure de rationalisation qu'on coupe carrément le bureau de Grande-Vallée, c'est ce que j'ai fait part au ministre hier. Et est-ce que vous avez l'intention de talonner le ministre là-dessus? Est-ce qu'il vous a donné des dates ou quoi que ce soit par rapport à un retour quant à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça? Sans me donner de date, ce qu'il m'a dit, c'est que j'ai remis une copie du dossier du poste de Grande-Vallée, d'ailleurs, c'est à la demande et à la suggestion du maire, le maire, M. Noël Richard, m'avait sensibilisé à ce dossier-là il y a quelques semaines, puis lui aussi il s'en occupe, donc on est les deux, je dirais, à talonner le ministre. Le ministre n'a pas donné de date, c'est rare qu'un ministre ne va donner des dates, il m'a dit qu'il le regarderait personnellement, puis le ministre Blanchet est quelqu'un avec qui j'ai eu des contacts dans le passé puis on est en bonne relation, dans une relation, je pense, relativement franche qui devrait normalement générer un minimum de collaboration, je vous l'espère, je lui donne le bénéfice du doute, puis bon, il semblait ouvert, puis intéressé à questionner le dossier de Grande-Vallée, sans prendre d'engagement, bien sûr, mais il m'a quand même dit qu'on parlait d'une quarantaine de postes à travers le Québec qui seraient ouverts, mais 40 équivalents en plein, ça peut être plus que 40 postes parce que souvent, les enfants de la faune vont être saisonnés, 6 mois, 8 mois, donc si on fait une moyenne de 8 mois à 40 effectifs, on peut espérer qu'il y aurait peut-être une soixantaine de postes d'ouvert et mon objectif, c'est de convaincre le ministre de l'importance de maintenir en opération le poste de Grande-Vallée parce qu'écoutez, sinon, on va payer aussi cher en frais de déplacement sur le territoire que ce que ça coûterait d'avoir des gens en personne, puis en termes d'efficacité, le temps que tu te promènes sur la strade pour avant de rentrer dans le bois, c'est pas fort pour la protection de la faune. Donc, il faut être logique à un moment donné, puis Grande-Vallée, ça ferait du bien à Grande-Vallée de revoir une activité au poste du ministère de la faune. Si on peut parler de création de quelques emplois, c'est des gens qui vont probablement s'installer dans la communauté de Grande-Vallée et de l'Espran. Pour moi, j'ai toujours dit que Grande-Vallée, petite vallée, Chloridorm et Rivière-Madeleine font partie d'une sous-région entre Saint-Ordémont et Gaspé. Il y a un pôle, il y a quelque chose là au niveau social, au niveau économique qui est distinct. Il faut travailler pour renforcer ce pôle-là quand on a grandement besoin. Ces gens-là n'ont pas été gardés dans le passé. Effectivement, surtout quand on regarde la situation de Chloridorm qui est en train d'essayer de relancer ses activités ou de retrouver un souffle, on peut effectivement penser que ce serait une activité économique intéressante et qu'à ce moment-là, le gouvernement devrait effectivement investir de ce côté-là de façon à soutenir cette région tant par les agents de la faune que de promouvoir peut-être la chasse dans cette région. C'est ça. On est ouvert à toutes les jugations. D'ailleurs, le timing est bon. L'automne dernier, je le disais, on est dans la dernière année et le dernier droit avant les élections. Le gouvernement a été plutôt difficile, pour ne pas dire assez difficile pour les régions dont la Gaspésie. On peut espérer qu'il y a peut-être un revirement de position dans différents dossiers. Il y a le dossier de la Maison des aînés aussi, qu'on travaille très, très fort. Puis normalement, on peut espérer de bonnes nouvelles à court terme, en tout cas, du moins, je l'espère. Il y a le dossier du Bureau des agents de la Faune, il y a la Relance à Chloridorm. Madeleine aussi a des projets intéressants. Donc, il faut, Petite-Vallée, notre priorité, c'est la reconstruction du Café de la Vieille-Forge. Bon, ça va contraint. Là, ils devaient se font dans le milieu à bien-été. Maintenant, il faut que les ministères soient au rendez-vous. Mon objectif, c'est de faire mouiller, moi, engager le gouvernement du Québec avant les élections, parce qu'après ça, généralement, ils sont beaucoup plus indépendants, qu'importe le gouvernement en place, et aussi le fédéral qui a son rôle un fouet. Donc, vous savez, il faut travailler tout le monde ensemble. Puis, je travaille en collaboration avec l'ensemble des maires de l'Est-30, que ce soit Joël Côté, que ce soit M. Clavette à Petite-Vallée, M. Fortin à Chloridorm, ou encore avec Noël du côté de Grande-Vallée. Là, on a une belle collaboration. On travaille ensemble pour faire avancer nos dossiers. Puis, si les gouvernements n'investissent pas, ce ne sera pas parce que les maires de l'Est-30 ne font pas leur travail. Ce sera parce qu'on n'aura pas assez de volonté au plan gouvernemental parce que je peux vous garantir qu'il y en a des dossiers de l'Est-30 au gouvernement, aux deux baliers. Il faut que ça boucle. Il faut se servir du momentum actuel avant les élections pour tenter de faire débloquer le maximum de dossiers. Puis, il y en a plusieurs sur le bureau des ministres qui sont en attente de décisions positives. On va pousser comme députés avec l'appui des gens du milieu. Il faut que la communauté soit derrière leur maire, leur conseil municipaux, leurs députés. C'est important. On a besoin de sentir que la population aussi se mobilise. de façon positive, constructive, pour faire avancer ces dossiers. Le timing est là. Il ne faut pas le manquer. En tout cas, on va espérer qu'au-delà d'une écoute attentive promise, qu'effectivement, les dossiers se règlent. Merci beaucoup, Gaétan Leliev, justement, pour cette prise de position en faveur du développement des postes d'agents de la faune dans la région de l'Estran. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Égypte Dupuy-Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égypte Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. Travailler pour le breuvage gaspé représente beaucoup plus qu'un emploi pour moi. Après presque 30 ans, j'ai développé une relation avec des clients et c'est un plaisir à tous les jours de venir travailler pour mes patrons et avec les collègues de travail que j'ai ici. Votre dernier examen de la vue remonte à quelques années? Venez passer un examen et profitez de notre scan rétinien OptoMap. Discutez de votre condition visuelle avec les docteurs Louis Thibault et Lucie Tremblay aux 8 rue de la cathédrale à Gaspé. On est vraiment une grosse famille. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on est là et on s'entraide. C'est bien plaisant de voir que c'est tous nous autres qui a fait de nos beaux bateaux. L'équipe de mécaniciens de Mogi Ford composée de Sylvain, Bernard et Alexandre ainsi que l'équipe d'esthétique composée de Bertrand et Marc-André sous la supervision de Martin Couture sauront bien prendre soin de votre véhicule au 81 boulevard York Est, Gaspé. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. Ligue Informatique est membre de Tech Select. Et oui, nous sommes jeudi et voici le moment tant attendu, le rap à Nelson. C'est que, bonjour Nelson Sergerich, notre collègue de CHNC donc. Tout à fait. Qui, encore une fois, on va, ce premier sujet de quoi on est rendu à l'épisode 244 de la saison 8, de la saga de la chambre de commerce de Gaspé et de la ville de Gaspé, ce qui a encore eu cette semaine. Ça veut oublier le tourisme. Et là, on ne sait plus. D'accord, très sincèrement. OK, on va dire... Soyez corrects. Légalement, c'est la chambre de commerce et de tourisme de Gaspé jusqu'à temps qu'ils changent de nom. Il semble-t-il qu'ils ne veulent pas changer de nom. D'accord, donc rebondissement encore une fois cette semaine alors que là, il y a eu plusieurs points sur la table, en fait. Oui, je pense que si vous avez regardé hier l'entremue que Daniel Côté donnait à Égard, je pense que vous vous êtes aperçus que Daniel Côté a la mèche pas mal courte maintenant dans ce dossier-là. Il a mis le poing sur la table et a carrément dit publiquement lundi soir à la suite de la séance du conseil, moi j'ai un ultimatum de deux semaines. Il y a 50 000$ sur la table pour négocier les objets promotionnels, les outils promotionnels que la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé a développé au fil des ans avec le mandat touristique. Et moi, je vous donne donc jusqu'à vendredi dans deux semaines pour régler ça. Sinon, on va faire nos propres bebelles. Et j'ai eu vent que déjà à l'hôtel de ville on commence déjà à regarder parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de suite à cet ultimatum-là. Alors, on se prépare déjà du côté de l'hôtel de ville. Tranquillement pas vite, on ne le dit pas trop fort, mais on voit qu'on s'en va dans un cul-de-sac. La Chambre de commerce n'a répondu qu'un accusé réception à la plus récente lettre de Daniel Côté sur cette offre-là. Et ce que ça veut dire, c'est que Daniel Côté a été d'une transparence incroyable lundi soir contrairement à ce qu'on voit à la CCTG. Et le Tomicard sur table, pourquoi on fait ça? Voici les éléments qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne les a pas ces réponses-là à nos questions? Alors, c'est ce qui arrive. Donc, c'est cet ultimatum-là qui est sur la table. 50 000 piastres. Le loyer aussi qui est parce que la CCTG est dans un bâtiment municipal à la gare intermodale. Donc, le loyer jusqu'à la fin de l'année, entre autres, ça sera à renégocier pour la suite. Je ne gagerai pas un vieux 2 qui vont rester là longtemps après. Mais ça, on verra à la suite des choses. Et si la Ville est obligée de dépenser des sous pour créer ses propres outils touristiques, soyez assurés que le 50 000 va devenir très petit au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces choses-là. Donc, est-ce que c'est une partie de bras de fer? Est-ce que c'est une négociation de mauvaise foi? La CCTG continue, selon Daniel Côté, à réclamer un médiateur. Mais Daniel Côté dit « Un médiateur, pourquoi? Ce n'est pas compliqué ce qu'il y a sur la table. 50 000, les outils. On s'échange ça, ça finit là. Ça vous permet d'avoir un budget de transition pour assumer le changement parce que c'était quand même 240 000 $ qui étaient versés par la Ville de Gaspé à une chambre de commerce. Et on m'a dit « Mettez-moi au défi de trouver une autre ville qui finance autant sa chambre de commerce. » Alors, le défi est lancé. S'il y a quelqu'un qui est capable de nous fournir ça, je vais l'acquérir à brise ouverte mais moi j'ai des données qui semblent prouver le contraire jusqu'à maintenant. La CCTG avait la moitié pratiquement de son budget de la Ville de Gaspé. Donc, prochain épisode à suivre et j'ai parlé hier à la Fédération des chambres de commerce du Québec qui était aujourd'hui à Gaspé avec son forum sur les ressources humaines. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement à la CCTG? On ne veut pas se mouiller. On fait semblant qu'on n'est pas très au courant de ce qui se passe. On n'est pas intervenu jusqu'à maintenant. Nous le dit-on et le mot « jusqu'à maintenant » est probant. Ce sera à voir qu'est-ce que ça voudra dire dans les prochaines semaines. Et la Fédération rappelle que chaque chambre de commerce est autonome, qu'on a quand même des formations en gestion, en gouvernance à offrir à ceux et aux chambres qui en auraient besoin. Donc, la saga, comme tu disais, 244e épisode, saison 8. Donc, probablement que la semaine prochaine... Si ce n'est pas la semaine prochaine qu'on va écrire ou on va écrire un chapitre, ce sera probablement dans deux semaines. Et le point qui a fait démarrer Daniel Côté cette semaine, lundi soir, c'est Laurent Junot qui est allé au conseil municipal carrément dire « vous devriez attacher les 50 000 au départ d'Olivier Nolopou ». Alors, Daniel Côté demeurerait extrêmement prudent. Il a fait une réponse politique où il ne veut pas personnaliser le débat. Reste à voir qu'est-ce qui arrivera aussi. La Chambre de commerce et du tourisme de Gaspé semble-t-il a lancé son enquête. La Ville a demandé à savoir qui va enquêter. Elle souhaitait que ce soit une tierce partie qui mandate une firme pour le faire. Pas de nouvelles là non plus. Bref, la CCTG une fois de plus parce que j'ai reposé des questions mardi pour avoir des réponses, à tout de moins solliciter l'entrevue pour avoir des réponses. Et là, on se cache maintenant derrière cette enquête qui est en cours pour justement ne pas donner des réponses aux questions que l'on a hâte de poser si un jour on a réussi à les poser. Oui. Donc, l'association des chambres de commerce est à Gaspé. Ils donnent des formations en gouvernance, en gestion de crise peut-être. Non, aujourd'hui, c'est pour les ressources humaines. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre un peu partout sur le territoire. Puis c'est une tournée provinciale où la chambre de commerce, la fédération des chambres de commerce, hier, ils étaient à Rimouski, aujourd'hui à Gaspé, donnaient des outils, des moyens, des hypothèses, des pistes de solutions pour essayer d'enrayer le manque de main-d'oeuvre qu'on peut retrouver un peu partout sur le territoire. Pas juste en Gaspésie, mais c'est un phénomène provincial. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin de formation à la chambre de commerce en gouvernance, donc en gestion de crise de relations publiques. Ça ne serait pas mauvais. C'est une idée, suggestion. Autre sujet qui nous préoccupe, parce que, oui, la saison touristique s'en vient, oui, c'est pas seulement dans la chambre de commerce, mais également à Percé. Et là, on a vu des photos du quai de Percé dans un état, mais lamentable. On se fait rassurant, j'ai parlé cette semaine avec la mairesse qui a Ticoirier, je lui ai même reparlé aujourd'hui, où on nous dit que les images qu'on a pu voir circuler, ce sont des photos du secteur qui est déjà condamné du quai. Et la passerelle qu'on voyait, c'est celle, l'angle de la photo n'était pas évidente, mais on nous dit que c'est celle qui était déjà condamnée aussi, cette plateforme de béton qui s'est effondrée dans la mer, qui n'était plus soutenue par en dessous. Donc, on se fait rassurant. On sait que Pêche et Océan va commander très bientôt cette étude d'ingénierie qui est devenue annuelle depuis le 1er mai 2013, pour monter au 1er mai 2013, premier moment où on a mis une barricade au quai de Percé, puis vous ne pensez plus. À l'époque, Bruno Cloutier s'était soulevé, avait enlevé pratiquement lui-même les barricades pour dire que ce n'est pas vrai que le quai de Percé va être fermé cette année. Depuis 2013 qu'on en parle, depuis 2013, qu'à chaque année, c'est le même scénario, on refait l'étude, on se fait dire qu'il y a des problèmes, on sort 50, 75, 100 000 $ pour, comme on dit, mettre un diachillon sur une jambe de bois en attendant que ça tienne. Mais là, cette année, c'est la cinquième année où on va faire cette étude-là. Est-ce que le quai sera praticable ou non? Ça, on laissera le soin aux ingénieurs de décider de la chose. On devrait le savoir quelque part autour du 7 mai ou dans la semaine du 7 mai. Et quand je pose la question à Québec, à Jean Damour, ministre responsable délégué aux affaires maritimes, qui a déjà été ministre responsable de la région, qui connaît très bien le dossier de Percé pour avoir eu à gérer les premières heures de la crise, il n'y a pas de plan B actuellement du côté de Québec. Du côté d'Ottawa, il n'y en a pas plus. J'ai parlé à Diane Le Boutillier ce matin. Par contre, elle nous dit qu'elle nous assure qu'il y aura une saison touristique 2018 à Percé. Donc, de ce côté-là, sans s'avancer, on fait quand même un pas de plus que Québec ne veut pas faire. On négocie toujours sur le 10 millions. De ce que je constate des discussions, Diane Le Boutillier dit « Je ne confirmerai pas, je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui, mais on sent le sourire dans la voix. » Donc, le 10 millions pour faire le quai semble être acquis. Quand je parle à Cathy Poirier sur la question de l'enrochement, ce que Gaétan Leliev avait soulevé dans ce dossier-là, on ne veut pas ni dire oui ni dire non à savoir s'il y aura ou pas de l'enrochement sur ce quai-là. Mais, il y a des inquiétudes de ce côté-là, mais on semble quand même être rassurants. Autant Pierre Moreau, la semaine dernière, que Diane Le Boutillier, ce matin, me disent tous les deux qu'on va respecter le caractère patrimonial de Percé en voulant dire que le quai, il va avoir de la lue, mais ce ne sera pas juste un tas de roches qu'on va mettre là. Oui, mais encore et toujours la question, quand est-ce qu'il a reconstruit ce quai-là? Les annonces, autant Québec qu'Ottawa, on est clair là-dessus, c'est une question de semaines avant qu'on fasse l'annonce. Moi, je miserais quelque part au mois de mai. OK. Il reste des détails à attacher, à savoir si Ottawa, au Québec, ils vont faire les travaux, des dégueus, mais le 10 millions semble acquis, semble presque acquis que Dominique Leblanc lui-même va venir faire l'annonce très, très bientôt du côté de Percé. Tout est en place. Il reste juste à l'annoncer. Puis, si on annonce ce printemps, on va aller très rapidement au processus d'appel d'offres et tout ça pour être en mesure de construire cet automne. En espérant que le quai qui est là actuellement tienne le coup. C'est ça la question parce que pour ce qui en reste, très sincèrement, c'est même plus une jambe de bois à ce stade-ci. C'est de la riple. Et de la riple, ça gonfle la l'eau. OK. Autre sujet, et puis là, très sincèrement, tu titilles ma curiosité parce que le titre que tu me donnes, c'est « Quand la justice frise le ridicule ». 2014 $, c'est l'amende qu'a reçu le dépanneur SOS de Gaspé pour ne pas avoir mis le prix de façon évidente et correcte sur un article dans le dépanneur. L'infraction qui est arrivée en 2015 et la sanction vient juste de tomber au mois de février. 2015, 16, 16, 17, Quand on dit que la justice, c'est très rapide au Québec, quand on dit qu'on a de la misère à coincer des bandits qui volent des millions et qu'on va voir un pauvre commerçant pour lui dire « Ton étiquette n'est pas correcte, 2000 $ d'amende. Merci, bonsoir. » Quand on sait que ces gens-là travaillent de 6 heures le matin à souvent 10, 11 heures le soir, 2000 $ pour eux autres, ça fait mal. Est-ce qu'il y a un recours quelconque ou c'est juste ben comme ça de 2000 $? Est-ce que tu vas commencer à aller en cours d'appel pour contester une amende de 2000 $? En bourg québécois, tu prends le ticket, tu le payes et tu fermes ta gueule. Oui, en tout cas, la justice n'est pas un phénomène naturel. C'est facile de fesser sur le petit quand on a de la misère à pogner les gros poissons. En tout cas, c'est notre système de justice. Pas fière, pas fière, pas fière. Merci Nelson Sergerie pour cet autre rap. Ne soyez pas dépressifs, c'est le printemps qui est arrivé, le meilleur s'en vient. Oui, effectivement, puis la tempête que tu nous annonçais en début de semaine n'aura pas lieu. Non, non, elle va nous éviter. Elle a compris le message. Fred Lamarma t'a sorti avec son bazooka pour lui dire « Viens, pas ici de prête. » Merci Nelson. Bonne semaine. Merci encore. C'est donc le Rap à Nelson édition du 22 mars 2018. On espère que Nelson nous reviendra encore une fois la semaine prochaine. Venez rencontrer l'équipe d'Omar Doer Antonin Aspiro qui se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix des outils et des accessoires nécessaires pour compléter vos projets au 87 rue Duban à Rivière-aux-Renards. Savoir. Bonne. Vous avez besoin d'équipements sportifs? Venez rencontrer l'équipe du Sport Expert du Carrefour Gaspi qui se fera un plaisir de vous conseiller pour satisfaire tous vos besoins en équipements sportifs au 418-361-5247. Voici votre équipe au service de Kia Gaspi. Guylain Normand, directeur pièces et services, Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens et Guy Cloussi à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspi, le service après vente positif, notre priorité. IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité sans compter les services exclusifs à Gaspi. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à montrer à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier. Et pour ce qui est de l'agenda pour ce soir et la fin de semaine, premièrement, ce soir, il y a évidemment de l'impro au Café Oscar. Ça a lieu au cégep de la Gaspésie. Évidemment, tout le monde est toujours des bienvenus. C'est des super soirées. Il y a également le dévoilement de l'expo Le Grand Large au Musée de la Gaspésie. C'est un sac à 7. Apparemment, c'est une très, très belle exposition. On vous encourage fortement à y aller. Pour ce qui est... Ça, c'était... Excusez-moi, ça, c'était pour vendredi parce qu'effectivement, ce soir, on n'a rien de prévu à l'agenda. On vous souligne par contre que demain, effectivement, c'est la deuxième et dernière journée pour les jonquilles pour la Société canadienne du cancer. Ne pas oublier. Pour ce qui est de samedi, c'est le début des inscriptions pavillon des sports Marcel Bugeau. Il y a également un souper interculturel à 17h à la salle des Micmacs a lieu au 34 rue Corteuréal. Et dimanche, c'est la francophète au local de l'âge d'or de Gaspés. On parle d'une dictée trouée, dis-je. C'est sous forme de quiz. C'est aux ans environ de 13h30. C'est ça. On vous souhaite une excellente fin de semaine pour ce qui est des activités de l'agenda. Si vous voulez revoir nos entrevues, c'est extrêmement simple. Vous allez faire un tour sur notre page Facebook. Vous allez trouver les différents segments que nous vous invitons fortement à partager. Si vous voulez communiquer avec nous, là encore, c'est tout simple. Soit par notre page Facebook en message privé. Idéalement, vous verrez, on répond assez rapidement. Ou encore, si vous voulez nous écrire quelque chose de plus élaboré, il y a toujours notre adresse courriel à nouvelles, au pluriel, arrobas, télégaspe.ca. Et là, on vous répondra autant qu'on le pourra. C'est tout pour ce qui est de notre émission à Gaspé aujourd'hui pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié. On tient également à remercier, bien entendu, Yann Wieber, notre producteur, réalisateur, caméraman, etc. Ainsi que notre ami de toujours, Yannick Berni, qui lui s'occupe de tout ce qui concerne le web et autres diffusions de notre émission tant sur Facebook, YouTube, etc. On vous souhaite une excellente fin de semaine. On se revoit lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada